yo famille espé que vous allez bien bienvenue chez mvp foot le journal les éléphants commence donc on va commencer par yaya fofana c'est une allette rouge pour notre chère fofana pourquoi parce que notre caddie ivoirien traverse une période un peu compliquée en ligue 1 mcdonald c'est la ligue 1 française et depuis depuis de la saison c'est à dire aujourd'hui deux matchs ils ont perdu 2-0 contre lille ils ont perdu 2-1 contre lance voilà donc c'est vraiment deux défaites pour commencer le match pour commencer la saison autrement moi j'ai dit que bon c'est deux équipes qui sont largement au-dessus de angers dont c'est normal qui perdent 2 euros on attendait un exploit de notre chère fofana on espère qu'il va se relancer et qu'ils vont se maintenir en première division française voilà donc il ya des questions qui sont brûlantes est ce que yaya fofana est en danger dans les cages danger est ce que l'équipe danger va se ressaisir rapidement est ce que il y aura des conséquences pour sa place en sélection voilà ça c'est des questions qu'il faut se poser moi je reprends ces questions en même temps et vous pouvez l'air pour les réponses en commentaire non et à vous fader n'est pas en danger dans les cages danger est ce qu'il va se ressaisir rapidement jeudi oui et sa place en sélection n'est pas menacée donc courage à toi et on attend votre première victoire on continue avec le racing club d'abidjan voilà le racing club d'abidjan a joué la coupe des confédérations et les lions ils ont régi encore ils se sont qualifiés pour le deuxième tour des phases de groupe donc ils vont faire briller le drapeau ivoirien sur la scène continentale en tout cas bravo à nos joueurs du racing club d'abidjan mais prochainement en espécu vous allez marquer le but et parce que cette histoire de 0 0 0 0 0 0 0 on n'est pas trop ça et puis aujourd'hui on a eu la découverte d'un très très grand gardien le gardien du racing club d'abidjan il est très très enfant et s'il continue comme ça on dirait la sélection va lui bipé voilà on continue avec notre cher simon à dengas voilà donc simon à dengas en première ligue ils ont joué aujourd'hui contre le match sur united et six mois d'incredi pratiquement cinq minutes avant la fin avant la fin du match voilà il a délivré une passe décisive magistrale pour une victoire voilà mais il faut noter aussi que amad diallo était présent il a joué et il a marqué le but égalisateur de match sur united contre bryton malgré cela amad diallo a perdu donc on dit yako au gardien au nana et puis aussi félicitations à simon à dengas en tout cas on voit que nos jeux nos pépites de 22 ans sont en train de vraiment briller en première ligue donc j'ai une question pour vous pourquoi est ce que 6 mois d'incredi joue que cinq minutes voilà est ce qu'il n'a pas la place en tant que tutelle indiquita est ce que lorsqu'il rentre en tant que super remplaçant est ce qu'il apporte beaucoup de valeurs ajouté donc écrivez en commentaire on aimerait le savoir on continue avec ibrahim sangaré il a joué son premier match et voilà donc avec nottingham forest aujourd'hui note il était sur le banc lors du match passé et puis willy bully était sur le banc lors de ce match donc ils ont joué ils ont gagné 1-0 contre savent s'entendre il faut noter que le club de nottingham forest à son actif une victoire et un match nul et ils sont actuellement 5e de première ligue on espère qu'ils vont rester en haut du tableau voilà donc c'est une bonne chose pour ibrahim sangaré on sait qu'il a eu vraiment une saison vraiment difficile 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 mais bon on voit que ça avance donc félicitations à vous et on espère que vous allez avoir une seconde victoire consécutive lors de la semaine prochaine et aussi il faut noter aussi que le stade d'abidjan league des champions c'est qualifié au second tour donc les lions ont enregistré sur la scène continentale donc ils sont qualifiés pour le deuxième tour et c'est vraiment un pas de plus vers la face de groupe donc c'est une très très grande performance du stade d'abidjan et on voit aussi que le stade d'abidjan a recruté pratiquement des joueurs d'expérience pour jouer cette compétition africaine donc on espère que cela va payer donc moi j'ai dit mvp foot depuis toute la côte d'abidjan félicitations à vous et la côte d'abidjan est fière de vous donc on espère que vous allez atteindre les fans de groupe voilà ça c'est c'est mon souhait pour le stade d'abidjan donc rêvant grand et bon pensez vous aussi que le stade d'abidjan va monter va jouer les fans de groupe et qu'on va commenter on aimerait le savoir bon 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 voilà hier on avait fait une vidéo où on a expliqué que Ahmad Diallo était en deuil voilà il avait dit sa maman dont les gens pensaient que c'était sa maman non c'est la femme de son papa mais c'est sa maman voilà donc sa maman aussi et franchement il faut vraiment le respecter parce qu'il traverse des moments difficiles et il a fait preuve de courage exceptionnel et voilà il a choisi de jouer le match contre Byton et il a manqué le but égalisateur voilà donc on voit un peu son mental moi j'avais un peu peur pour son mental je disais que ça allait être vraiment difficile pour lui mais on voit qu'il peut vraiment surmonter ce genre de mental et aussi il faut saluer son professionnaliste et voilà donc toute la Côte d'Ivoire te soutient dans cette épreuve et laisser un message de soutien à Ahmad Diallo qui traverse une période vraiment difficile de sa vie on continue avec Eric Bailly Eric Bailly est de retour au sommet voilà donc voilà c'est on a vu ses prestations de haut vol contre le FC Séville contre l'Atletico de Madrid donc on a des questions est-ce que ça sent le retour d'Eric Bailly en sélection moi j'ai dit il est encore trop tôt voilà donc il est encore trop tôt pour ça donc il faut vraiment attendre un peu pour qu'on voit le retour d'Eric Bailly on va voir peut-être s'il peut enchaîner au moins 5 ou 6, 7 matchs en club sans blessure là comme ça on peut l'appeler en sélection on doit vous partager ou partager vous cet avis voilà donc chers amis c'est tout pour l'actualité d'aujourd'hui donc voilà quand vous voyez vous voyez que j'ai un micro ici j'ai une nouvelle présentation j'ai une lumière parce qu'il y a fait une vidéo j'avais pas de lumière donc c'est pour vous dire qu'on veut se professionnaliser voilà donc on aimerait ça nous coûte vraiment de l'argent et on ne gagne absolument rien lorsqu'on fait l'actualité des éléphants donc pour ceux qui peuvent nous soutenir ceux qui sont sur youtube il y a le bouton merci voilà 1000 francs des milles pour les dollars ou les euros ce sont les bienvenus et ceux qui sont sur facebook aussi les étoiles aussi sont les bienvenus voilà parce que ça nous coûte pratiquement 90 milles 95 milles par mois pour vous faire ce genre de vidéos donc merci et puis voilà passez une agréable journée et merci au debout qui vont faire les chics dépôts 6 6 6 8 8 9 8 9 10 10